Le film suit le parcours de Mickey Ward, un jeune boxeur qui vit un peu dans l'ombre de son frère Dickie, petite légende locale et ancien boxeur professionnel, qui tente de faire un comeback sans cesse freiné par sa consommation de crack. Je sens que je vais avoir un peu de difficulté ici avec cette critique. Je vais être clair dès le départ, The Fighter est un excellent film. Un drame sportif et biographique extrêmement bien monté et contenant des interprétations phénoménales. Le seul hic que j'ai, c'est que The Fighter ne sort jamais des sentiers battus, ne prend jamais de risques et demeure à chaque seconde dans des zones de confort afin de proposer l'expérience la plus agréable possible aux spectateurs. Et si c'est ce que vous recherchez, j'ai pas de doute que vous allez adorer. En fait, je sens plus dur avec le film que je l'étais pendant le visionnement. Le dernier film de David O. Russell, le premier film en fait depuis son imprévisible I Heart of a Bees et son clairvoyant et formidable Three Kings, est une très belle histoire, inspirée de faits réels, à propos d'une famille déchirée qui tente tant mieux que mal de rétablir leur lien entre eux. Au centre de ce récit, deux boxeurs, l'un qui tente de percer, l'autre qui tente de faire la paix avec ses démons intérieurs et le fait qu'il a simplement raté le train dans sa vie. C'est une magnifique histoire de réconciliation, d'espoir et de rédemption, le genre d'histoire qui nous fait rêver et qui est facile d'aimer. C'est également le genre d'histoire que les Academy Awards aiment beaucoup. Autour de ce centre humain, une mise en scène vitaminée d'un David O. Russell en pleine forme qui veut visiblement nous faire oublier ses six années d'absence au grand écran. Ce qui, à mon avis, est réussi sans problème dès une scène d'ouverture pendant laquelle les deux héros se promènent dans les rues de leur patelin au son de How You Like Me Now de The Heavy. C'est une ouverture punchée et grisante qui donne le ton pour tout le reste du métrage et nous fait embarquer facilement. En fait, dès les premières minutes, on aime les personnages de ce film et on a envie de les voir réussir, ce qui contribue sans doute au grand succès de The Fighter. Évidemment, des bons personnages ont besoin de bons interprètes et ici, on ne cherche pas longtemps, le casting est parfait. Mark Wahlberg donne tout ce qu'il a dans ce rôle pour lequel il a travaillé pendant des années, mais c'est réellement Kirsten Bale, Oscar du meilleur rôle de soutien, qui a volé la vedette. On peut penser ce qu'on veut de Bill, de son caractère, de ses crises sous le plateau, de sa propension à prendre des rôles sombres et tourmentées. Ça reste un des meilleurs acteurs de sa génération, à mon avis, et sa performance ici est un sans-faute, en plus d'être très différente de ses autres personnages habituels. Je souligne également le travail impeccable de Melissa Leo, Oscar de la meilleure actrice de soutien, qui campe une mère de clan à la fois forte et vulnérable. Bref, The Fighter est un récit plutôt classique, mais touchant, rehaussé par une mise en scène brillante, des interprètes au sommet de leur forme et une bande originale délectable de bout en bout. Que peut-on trouver à dire d'un tel film? Eh bien, justement, que tout y est un peu prévisible. C'est ce que les Américains appellent un feel-good movie, un film aussi drôle que dramatique, qui nous laisse avec un sentiment de chaleur et de confort. C'est presque impossible de détester ce film, ce qui en fait une valeur sûre, mais il n'y aura malheureusement rien de particulièrement original ou innovateur pour nourrir des cinéphiles plus aventuriers, qui préféreront peut-être I Heart A Cabeas. Le DVD est présenté en 2x35 à la morphique, avec une piste en anglais 5.1 et en français 5.1, ainsi que des sous-titres dans ses deux langues. Deux uniques bonus, ce qui surprend pour un film qui a mérité deux Oscars ainsi que cinq autres nominations, dont celle du meilleur film de l'année. Qu'à cela ne tienne, on a une piste de commentaires de David O'Russell, qui propose une information complète, ainsi qu'un making-of d'une demi-heure environ, nous plaçant sur le tournage et la préparation du film, avec des entrevues qui nous en disent un peu sur la genèse de ce projet. C'est la qualité sur la quantité, mais ultimement, c'est réellement le film qui reste la très majeure de ce disque. The Fighter se distingue surtout des autres films de boxe par son accent mis sur les liens familiaux davantage que sur le sport en tant que tel. Et c'est donc comme comédie dramatique bien plus que comme drame sportif que le film de David O'Russell triomphe, même si je lui reproche un peu de demeurer prévisible. Reste que les personnages sont bien présentés et extrêmement bien joués, l'ensemble est une oeuvre agréable, divertissante et facile d'accès. Et même si Mark Wahlberg s'en sort très bien, c'est vraiment Christian Bale qui, au bout du compte, fait que ce film vaut réellement la peine d'être vu. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.